Salut tout le monde, c'est Alineur, aujourd'hui on se retrouve sur une caméra de surveillance de la marque 3 home du coup celle ci je n'ai pas le modèle donc c'est une caméra extérieure à 49 avec un coupon de 10% sur la caméra donc hd on peut regarder sur le téléphone allez wifi motion détection night vision donc voilà du classique elle est étanche ip66 donc voilà waterproof p2p plug and play ok donc voilà ce qu'ils ont en termes de caméra pour l'extérieur donc celle ci je n'ai pas celle ci moi donc c'est un modèle qui me galère d'être assez sympathique qui me fait penser à l'autre au niveau des deux lentilles celle ci en rotation qui aurait pu être pas mal aussi et puis celle ci hop hop ok 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 bon voilà la petite notice de la petite paperasse un peu inutile ah ok donc une prise entière n'a pas l'air d'avoir beaucoup de câbles peut-être un mètre cinquante malheureusement c'est pas beaucoup c'est peu j'espère ça va pas trop déranger et donc après ici tout ce qui joint pour rendre étanche la caméra pour qu'elle soit dehors les petites ok ça c'est enlever les petites double face pour l'accrocher quelque part les petits vis aussi le petit câble rj45 catégorie 5 se je pense ma disney china ok bon je n'ai pas sa catégorie et la petite caméra donc elle a pas beaucoup beaucoup de câbles donc voici la caméra me fait penser un peu à l'avancé que je vous ai présenté donc du coup l'alimentation le bouton de reset et pour le rj45 donc je ne sais pas trop encore si cette civile est branchée en rj45 je ne pense pas d'erreur elle sera en wifi comme ça j'ai pas de câble à tirer et après on peut la positionner un petit peu comme on veut ça a l'air d'être de la bonne qualité en tout cas ça en fait en tout cas ça ça semble pas creux ça semble plein donc à voir à voir ce que ça donne au niveau de l'emplacement de l'antenne ça s'est pas fameux du tout là franchement c'est un peu décevant ou c'est qu'ils ont mis bon après ouais là ça on peut pas mettre l'antenne comme ça je sais pas comment ils ont prévu leurs coûts là on peut pas mettre l'antenne comme ça donc je remette l'antenne et puis on se retrouve tout de suite donc voilà j'ai branché son antenne j'étais du coup obligé de dévisser ceci wow les petites led ok pas mal j'espère qu'on les verra pas trop donc là je viens de la brancher actuellement donc voilà ils ont pas fourni de tournevis ou quelque chose pour essayer j'étais obligé d'en prendre un heureusement que je n'avais un parce que sinon j'aurais pas pu dévisser ceci et mettre l'antenne wifi et j'ai vu aussi qu'il va falloir le tournevis pour dévisser là en dessous pour mettre la carte SD donc on attend je viens de la mettre voilà je pense que là c'est pour dire que c'est bon donc pareil même manipulation que toutes les sri cam enfin que toutes les sri home du moins on scan le QR code c'est le même password le nom je vais mettre terrasse et le mot de passe trois fois une deux trois quatre cinq six trois fois le chiffre huit donc wifi QR connexion entrer le mot de passe du wifi ok bah je crois que cette manipulation devrait être plus simple je suis désolé du coup pour les bip bip je vais hop la distance du QR code et l'objectif à 30 cm lorsque vous entendez le son bip cliquez sur suivant ok donc là voilà l'étape est plus simple en faisant par le QR code est-ce que j'en ai plus gros celui-là est plus gros non donc on attend le temps que ça s'actualise ici ok donc il vient de la rajouter ok donc voici terrasse en combien de sont en 720p c'est minimum on attend que ça charge ok donc l'a priori c'est bon les petites led ici sont éteints on peut les allumer ok c'est pas mal une fois que ça c'est fait on peut m'a du coup parler donc voilà on peut parler prendre une photo mettre à changer la qualité le mettre en grand elle est pas rotative donc on ne peut pas changer l'angle de visu donc ça ça a bien à bien pensé à le faire avant on peut prendre une capture vidéo ou prendre une capture photo pareil modifier le temps donc gmt plus 1 on attend réglage de la lumière état infrarouge mode d'éclairage infrarouge ou lumière blanche donc luminosité de la lumière blanche on peut la mettre un peu plus forte l'échelle là je trouvais qu'elle éclairait bien fort si en plus de ça on peut la mettre encore plus fort donc voilà son usi qui marche avec la lumière infrarouge sont lui qui marche avec la lumière blanche ou que ça vaut de voir moi je pense que l'infrarouge est un peu plus efficace après avoir réellement ce que ça donne à ce niveau là donc on peut enregistrer les zones de confidentialité donc pour pas que ça enregistre cet endroit là et puis que ça évite les faux les 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 notifications de texte sur le mouvement pour rien donc voilà après réglage réseau gestion des site heures on va faire regarder la mise à jour si il y en a une je ne pense pas voilà dernière mise à jour donc voilà cette petite caméra son reste on va dire un minimum assez simple à à configurer sans trop de complications ils sont je crois que c'est la même marque sri sri cam mais dans ce rio je sais pas si là j'aurais cru donc voilà pour la pour cette petite caméra sri sri home du coup qui fait assez bien son taf à mon casque pas grand chose à redire on verra bien en utilisation extérieure voir ce que ça donne pour 50 euros celle ci est à peu près équivalent du coup à l'avant suivant elle a l'air d'être pas trop mal donc voilà je vous dis tchao tchao et plus pour la prochaine vidéo